Bonjour et bienvenue sur Lofinance pour faire un point sur la publication trimestrielle de Manitou. Le redressement est confirmé pour Manitou. Le groupe, le fabricant d'engins de manutention, a relevé ce mardi ses objectifs financiers pour l'exercice en cours après avoir annoncé une progression de 31% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au second trimestre pour atteindre 295 millions d'euros. Une publication saluée par le marché puisque le titre Manitou gagne 1,03% à 21,65 euros en fin de matinée. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe Manitou a enregistré une hausse de 45% en glissement annuel de son chiffre d'affaires pour atteindre 562 millions d'euros. Dans le détail, la division Compact Equipement a été un des moteurs de l'activité de Manitou. Ce pôle a poursuivi son rebond avec une progression de 51% de son activité par rapport au second trimestre de l'année 2010. En Amérique du Nord, la division bénéficie de demandes de renouvellement de mini-chargeurs et tire profit du retour récent des loueurs dans l'activité chariot télescopique. Le pôle manutention tout terrain n'est pas en reste à également contribuer au redressement de l'activité des ventes de Manitou. Ce pôle a vu son chiffre d'affaires croître de 30% par rapport au second trimestre 2010 pour s'établir à 205,7 millions d'euros. La direction note toutefois un affléchissement des commandes avec la fin de l'effet rattrapage et avec la prudence des clients. Le carnet de commandes est toujours, je cite, fort au 30 juin avec près de 1000 unités. Les efforts du groupe resteront concentrés au second trimestre sur la fluidité et l'efficacité. Le directeur général de Manitou, Jean-Christophe Giroux, souligne que le niveau de prise de commandes au second trimestre donnera le ton pour le rythme de croissance pour les années à venir. Il ajoute que le carnet de commandes à fin juin sécurise un chiffre d'affaires au second semestre proche de celui des six premiers mois de l'année avec une croissance de l'ordre de 30% en année pleine par rapport à 2010. Le groupe révise par la même occasion son objectif de marge opérationnelle 2011 et devrait s'établir, se situer entre 4 et 5%. Un second trimestre qui donne du baume au cœur alors qu'il a dépassé les attentes des analystes. CMCIC Securities, tablée pour sa part sur 274 millions d'euros de vente sur le trimestre écoulé. Pour rappel, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 295 millions d'euros au second trimestre. En parlant d'analystes, Odo Securities réitère sa recommandation achetée sur Manitou assortie d'un objectif de cours de 27 euros malgré un affléchissement des commandes qui, selon le broker, ne remet pas en cause le stade de la reprise du cycle d'activité du fabricant d'engins de manutention. Toutefois, le broker maintient par prudence ses propres projections pour le groupe. Quant à Exen, BNP Paribas, le courtier renouvelle son opinion neutre sur le dossier avec un objectif de cours de 26 euros. L'intermédiaire financier note que le groupe continue de faire face à de nombreux défis avec notamment l'instauration d'une nouvelle norme européenne de moteur qui sera effective à partir de 2012. Pour notre part, nous sommes plutôt positifs sur Manitou. Après que le groupe eut délivré des ventes en nette progression sur le second trimestre et sur l'ensemble du premier trimestre, on devra toutefois rester attentifs au rythme des prises de commandes pour la seconde partie de l'année car elles seront un indicateur clé pour le rythme de croissance des années à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Manitou. A très bientôt sur Allo Finance.